Aujourd'hui pour la 20ème vidéo, lecture théâtrale, couple ouvert à deux bâtons de Dariofaux et Franca Rame. Dariofaux et Franca Rame, c'est une histoire d'amour, d'engagement et de théâtre. Dariofaux est né en 1926 et mort en 2016 à Milan. C'est un écrivain italien, dramaturge, metteur en scène et acteur. Ce qui en fait un homme de théâtre complet. Il rencontre Franca Rame, né en 1929 et décédé en 2013, actrice célèbre, engagée, écrivaine, enfant de la balle. Elle avait débuté sur scène très jeune, dans la compagnie de ses parents, tous deux comédiens. Féministe, elle écrit et joue ses propres textes. Elle raconte « Personne ne s'intéressait à ce que je pensais sauf Dariofaux, mais il était horriblement timide. Un jour, je l'ai collé au mur et je l'ai embrassé. » Et nous voilà, presque 60 ans plus tard. Tous les deux, ils fondent une compagnie théâtrale. Dariofaux écrit une pièce par an, comme mort accidentelle d'un anarchiste. « Faut pas payer ». Elle en est l'actrice principale. Il perpétue la comédia dell'arte. Ils amènent le théâtre dans les usines, s'inspirant de l'idée de théâtre populaire et des pièces de Brecht. Dariofaux met en scène le médecin malgré lui de Molière à Paris. Et il a obtenu le prix Nobel de littérature en 1997, tandis que Franca Rame est devenu sénatrice en Italie. Dans « Couples ouverts à deux bâtons », dans la scène que nous allons lire, le couple se veut donc ouvert. Et la femme tente de prendre un ou plusieurs amants et raconte à son mari les difficultés qu'elle rencontre. « Tu sais, chérie, j'ai peut-être trouvé l'homme qu'il me faut. » « Ah oui ? Qui est-ce ? » Aussitôt, il s'est mis en apnée, le souffle coupé. « Naturellement, tu m'as pris à contre-pied. J'ai senti mon estomac se tordre et mon ventre gonfler. » « Ah oui, j'oubliais. Mon mari a une maladie bizarre, de l'aérophagie nerveuse. Quand il a une émotion violente, le jour de mon mariage, j'étais même tellement inquiète. Son ventre gonfle et dans le silence, il n'a vraiment pas de chance, dans le silence, prout, prout. » « Mais tant que tu y es, tu n'as qu'à passer d'un enregistrement stéréo. Prout, 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 prout. » « Quel esprit. » « Allons, jouons-leur toute la scène. » « Oui, nous étions en train de jouer aux cartes. C'est moi qui battais les cartes. » « Et c'est moi qui avais la première réplique. » « J'ai dit, tu sais, mon chéri, j'ai peut-être trouvé l'homme qu'il me faut. » « Ah, ça, ça me fait bien plaisir. Tu peux me croire. Je suis bien content pour toi. Première chute de cartes. » « L'homme qu'il te faut. Enfin, qui est-ce ? Que fait-il ? » « Tu ne devineras jamais. D'abord, il n'est pas de notre milieu. » « Ah, non ? Ben, j'aime mieux ça. » « C'est un professeur de physique. » « Un enseignant. On ne peut pas tout avoir. » « Doucement. Il a une chaire à l'école normale supérieure de Pise. » « Un professeur d'université. Diable. » « Il travaille aussi à la recherche nucléaire. Le ratom. Disprat. » « Nucléaire ? C'est un activiste. » « Je parie qu'il t'a déjà fait signer la pétition pour les nouvelles centrales atomiques. » « Non. Il est contre toutes les centrales atomiques qu'on implante partout. Il dit qu'elles sont dangereuses. » « Un contestateur. Il est politisé. Atomiste. Spirituel. J'en suis folle. » « Et puis j'ai découvert une chose incroyable. Il a été proposé pour le prix Nobel. J'ai gagné. » « L'amor de ma femme prix Nobel. Ou presque. Cette grosse tête alors. » « Je ne sais pas. Un cerveau. Un cerveau qui a des jambes. » « C'est beau de découvrir qu'il y a des génies dans la famille. Je suis très honoré. » « Et ton donneur lui a fait dégringoler le coin d'eau gauche de la bouche. Paralysie nerveuse qui a duré trois jours. » « Excusez-moi, une question indiscrète. Vous avez déjà été ensemble. Je veux dire, vous avez déjà fait l'amour. » « Alors le mari spirituel, le conjoint ouvert, a de nouveau perdu le souffle en apnée. Et prout, prout. » « Ça suffit avec ces détails. Réponds à ma question. » « Je voudrais bien te dire oui, mais c'est non. » « Pas une seule fois. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Rien. J'en ai même envie, mais je ne suis pas prête. » « Il a été merveilleux. Il a tout de suite compris. » « Mais qu'est-ce qu'il a compris ? » « Que je n'étais pas prête. Il m'a dit Eurenia. » « Eurenia. Tu ne t'appelles plus Antonia. » « Si, je m'appelle toujours Antonia. Mais lui, il m'appelle Eurenia. C'est une parcelle vitale du plutonium. C'est un physicien. » « Tu voudrais qu'il m'appelle Trésor, comme le plombier ? » « Le plombier t'appelle Trésor. » « Mais non. Je veux dire qu'il n'est pas banal comme moi, comme toi. » « Eurenia. Notre histoire est quelque chose de trop important pour qu'on la brûle d'un seul coup. » « Nous avons besoin de souffle. Nous avons besoin de respirer. » « Eh oui. Le couple ouvert a ses inconvénients. » « Primo, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il ne soit ouvert que d'un côté, celui du mari. » « Car s'il est ouvert des deux côtés, ça fait des courants d'air. » « Car s'il est ouvert des deux côtés. » « Oui. » « C'est parti. »